Bonjour, je vais peut-être vous surprendre mais je vais vous proposer d'écouter plus les anciens présidents des Etats-Unis parce que je pense que parfois ils disent des choses intéressantes et il y a quelques jours on a beaucoup ri en entendant George Bush commettre un lapsus qui a fait le tour de la planète comme ceci la grande presse en a parlé mais juste à la rigolade voilà un peu gâteux lapsus en réalité c'est son inconscient qui a parlé et en réalité quand Bush parle trop ils disent des choses intéressantes et là on va à la fois pouvoir rire, les occasions sont rares quand on parle de la guerre et à la fois s'instruire et apprendre beaucoup de choses parce qu'en fait deux comiques russes que voici ont piégé George Bush, ils l'ont appelé en se faisant passer pour le président ukrainien Jelensky Bush est tombé dans le panneau et il croit parler à Jelensky et il dit des choses très très intéressantes voilà comment ça commence Et donc il croit parler à Jelensky et les comiques, le faux Jelensky vont arriver à lui faire dire des choses très très intéressantes comme ceci il dit qu'il a refusé que la Russie puisse entrer dans l'OTAN or il faut savoir que dans les premières années quand la Russie a tourné le dos au communisme et est devenu capitaliste et bien les dirigeants russes voulaient absolument être adoubés et les dirigeants russes ils pouvaient être admis dans le club des grandes puissances capitalistes et ils croyaient que ce qu'ils avaient fait ils allaient être accueillis à bras ouverts par les Etats-Unis et pas du tout donc Bush dit bien qu'il a refusé que la Russie adhère à l'OTAN et en fait dans le tout premier Michel Midi que j'ai consacré à la guerre d'Ukraine j'avais expliqué toute la stratégie des Etats-Unis avec Brzezinski qui avait élaboré toute une stratégie comment il fallait affaiblir la Russie et c'est même la diviser en trois j'avais expliqué pourquoi les Etats-Unis ne voulaient absolument pas que la Russie soit leur amie alors donc Wovan Eliezynski insiste sur la question de l'OTAN et rappelle à Bush qu'en fait Baker qui était le ministre des affaires étrangères de son papa Bush prêtre le président quand l'Allemagne voulu se réunifier ils ont promis à la Russie qu'on pouvait laisser tomber les alliances avec l'Europe de l'Est et que l'OTAN n'allait pas avancer d'un mètre en direction de Moscou et donc évidemment les deux comiques rappellent très sérieusement en fait à ceci à Bush You know that's the narrative then in the early 90s Secretary of State Baker Primist Gorbachev not to spread not to expand NATO But this would be completely wrong especially with the threats that Russia poses now Yeah that's right That's right listen times change Voilà donc on a fait une promesse et puis voilà les temps changent et on tient plus sa promesse Et bref les promesses des Etats-Unis ne valent rien ça c'est vraiment important comme leçon Et d'ailleurs ils vont encore le répéter clairement enfin Bush va le répéter No I mean it doesn't matter what Baker really primist Gorbachev in past We have to see what is going on now Et là les médias nous disent depuis le début que ceci c'est une guerre entre l'Ukraine et la Russie Que les USA soutiennent l'Ukraine pour la démocratie Mais en fait le faux Jelensky va contredire cette version Il va dire à Bush c'est bien une guerre de l'Occident n'est-ce pas Et Bush va réagir comme ceci C'est une guerre de l'Occident n'est-ce pas Oui Bien 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 Donc là il dit plusieurs choses intéressantes D'abord il dit votre mission c'est de tuer le maximum de Russes Pas de sauver l'Ukraine et sa population Et puis on voit qu'à un moment donné Bush il hésite là il se demande où on veut l'emmener Et il passe à cette histoire Les communiques passent à l'histoire du Kosovo Et ils disent Vous Etats-Unis vous avez soutenu la séparation, le séparatisme du Kosovo Mais vous ne voulez pas que la Crimée ou le Donbass puissent se séparer de l'Ukraine Donc on est un peu dans le deux poids et deux mesures Et effectivement le Kosovo pouvait tout se permettre Parce que bon c'était un pion de l'Occident pour détruire la Jugoslavie qu'il voulait détruire Et donc quand on commence à parler du Kosovo on voit dans les yeux de Bush qu'il est un peu perdu Il sent que le terrain est glissant Et puis il se ressaisit Et alors il sort cette phrase absolument sublime Quand vous êtes plus fort, un tas de sujets sortent de la table Donc ça c'est intéressant Ça veut dire que les Etats-Unis peuvent tout se permettre Que les principes valent seulement pour les autres Mais eux ils font ce qu'ils veulent et ils dirigent le monde entier Alors écoutez bien parce que les Etats-Unis dirigent le monde entier C'est aussi ce qu'on va faire dire à Bush dans un instant Alors vous avez remarqué le terme When the USA lead the world Alors ça c'est intéressant J'ai été regarder Qu'est-ce que ça veut dire le mot lead en anglais c'est très clair Le cavalier mène le cheval dans l'écurie Le cowboy conduit son cheval à l'écurie Le directeur dirige une équipe de 10 personnes Donc ce que Bush a dit à Jelinski Oui ce sont les Etats-Unis qui dirigent Qui vous dirigent dans cette guerre Alors évidemment la question qui se pose à tout le monde C'est pourquoi nous sommes pas au courant de tout ça Pourquoi est-ce que Bush veut bien reconnaître devant Jelinski Les médias nous en ont pas parlé Et en général on nous cache ça Donc en fait nos médias ne veulent pas nous expliquer Que ici l'Ukraine c'est juste un chapitre parmi d'autres De la guerre globale des Etats-Unis pour dominer le monde Comme les autres guerres L'Irak, la Libye, la Syrie Mais aussi Venezuela, Bolivie, Palestine Des guerres non déclarées Et celle contre la Chine aussi Par proxy, par interposé Donc la vraie question c'est que les citoyens occidentaux Pourquoi ils sont pas au courant de tout ça Alors Bush révèle la raison dans l'extrait de la vidéo suivant Vous savez M. le Président, je pense que vous Je ne sais pas comment faire les Russes contre Poutine Je sais que vous avez beaucoup d'NGO Beaucoup d'NGO ont fait un bon travail Pour arranger des révolutions orange Dans les pays post-Sovietes Pour tant de années Donc ils ont beaucoup aidé Donc comment on peut travailler En Russie maintenant Pour faire les gens Pour commencer à comprendre les choses Comment changer les systèmes Dans la Russie Avec les NGOs Oui Oui Je crois avec vous Vous savez, l'information war est très important Et Vous savez, nous avons des experts sur notre staff Et Obviamente ils ont besoin de filmer Les russes russes Des gens, des marionnettes en fait Des Etats-Unis à Moscou Pour piller les richesses de la Russie Et éliminer un rival Et donc Bush approuve Quand on parle de l'information war De la guerre de l'information Il dit Nous avons des experts pour ça Donc des experts de la guerre psychologique Et il y a un dernier élément Tout à la fin de la séquence Où à mon avis c'est mal traduit Il dit Qu'il faut que Nos experts Tournent ça Connectent ça Vers les Blackheads Les têtes noires Et en fait je pense que le sous-titre est pas juste Je pense que c'est Blackhats Les chapeaux noirs Et ça Je me suis demandé Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça Et en fait Blackhats La théorie des chapeaux noirs Ça c'est quelque chose Qui est Très Que j'ai essayé d'éclairer Dans Le livre La gauche et la guerre Que j'ai écrit avec Saïd Boamama Dans lequel Il y a un chapitre sur la double fonction de la CIA Et où j'analyse le rôle de la CIA Dans la désinformation Alors Dans ce livre A la page 68 On cite En fait Les experts du passé Auxquels Bush fait référence Les gens qui ont théorisé La manière de manipuler l'opinion publique Et le premier C'était clairement Edouard Bernays Qui était un publicitaire célèbre aux Etats-Unis Dans les années 20 Et qui a déclaré Je cite La manipulation consciente et intelligente Des habitudes et des opinions des masses Est un élément important De la société démocratique On peut vendre un gouvernement A une communauté Exactement comme n'importe quelle autre marchandise Donc la manipulation consciente Des opinions des masses Est un élément important De la société démocratique Bernays dans les années 20 Un successeur de Bernays s'appelait Harold Laswell Et à la page 73 du bouquin Il renforce en fait Ce principe de Bernays Et il écrit Les résistances psychologiques à la guerre Dans les nations modernes Sont si grandes Il écrit en 1929 Les résistances à la guerre sont si grandes On n'est pas loin de la guerre de 1914-1918 Qui a fait 10 millions de morts Évidemment Tout le monde ne dit plus jamais la guerre Et donc Laswell dit Les résistances psychologiques à la guerre sont si grandes Que chaque guerre doit apparaître Comme une guerre de défense Contre un agresseur Menaçant et meurtrier Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté Sur ce que le public doit haïr Et alors il explique justement L'histoire des chapeaux noirs Il est toujours difficile Pour beaucoup d'esprits simples de la nation De mettre un visage sur un ennemi Aussi vaste que toute une nation Ils ont besoin d'avoir des individus Sur qui porter leur haine Et c'est pour ça qu'on vous parle tout le temps De la guerre de Poutine Et pas de la guerre contre la Russie Et pas de la guerre pour les intérêts des multinationales Mais de la guerre de Poutine Il faut absolument exciter la haine Et la diaboliser Et alors dans une période plus récente On a Walter Raymond Jr Que vous voyez ici Avec Ronald Reagan Le fameux président Qui était donc un acteur de cinéma Et comme acteur de cinéma Il savait l'importance d'un bon scénario L'importance de la com C'est pas par hasard d'ailleurs Qu'on a choisi un président Qui savait bien vendre ses guerres A côté de lui vous avez William Cassé Qui était le directeur de la CIA à l'époque Et Reagan a demandé à Cassé De fabriquer De trouver quelqu'un Pour lui fabriquer des scénarios Et Cassé a trouvé Le bonhomme que vous apercevez Là dans la photo du bas Un peu caché En fait il n'y a pas beaucoup de photos de lui Je n'ai trouvé que celle-là Avec ses cheveux noirs Là derrière Reagan un peu caché Walter Raymond Jr Et celui-là il est très très important Parce que Donc dans les années Septembre 80 Pardon Il va organiser Toute une équipe Dans le National Security Council Pour vendre Les sales guerres Et les coups d'état Et les escadrons de la mort Des Etats-Unis en Amérique centrale Où il y a eu vraiment des atrocités épouvantables Dont on ne pouvait pas parler Et le jeu Consistait Expliquait Raymond Dans ses notes Pour ses subordonnés Consistait à faire porter Des chapeaux noirs aux adversaires Et des chapeaux blancs A nos alliés Peu importe la réalité Donc on disait du bien De gens comme Israël Les saoudes Les dictatures militaires Etc On leur trouvait des excuses Et tous ceux qui critiquaient On leur portait des chapeaux noirs Et ici vous avez Voilà un texte très clair Qui dit Un journaliste Un activiste des droits de l'homme Où un enquêteur parlementaire Qui contredit cette attribution Des chapeaux blancs Doit être discrédité Marginalisé Et détruit Tout l'art Disait Walter Raymond Junior C'est de 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 faire porter Des chapeaux noirs Donc vous pouvez penser aussi A la diabolisation Des gens qui comme nous Essayent de vous informer Sur les crimes commis Par les Etats-Unis Et donc Voilà Ce que Bush Explique Et alors on va avoir Une concrétisation De ceci Ce n'est pas des paroles en l'air Dans Le faux Jelinski Va poser Une question Assez appertinente A Bush Sur Colin Powell Vous savez L'homme qui avait Prétendu Prouver Avec une fiole Dans le traxe Dans un poison très dangereux Qu'il présentait à l'ONU Et avait prétendu Prouver Que l'Irak Avait des armes De destruction massives C'était un très grand danger Et que donc Il fallait absolument L'attaquer Et donc Voici Ecoutez Comment Bush va réagir La histoire Avec Colin Powell A test tube Dans le UN Il utilise Comme une propagande Maintenant Ou Il y avait Un grand plan Pour L'arrivée De la démocratie Dans l'Irak Oui Je ne sais Je ne sais Je ne sais Je ne sais Vous êtes vivant Dans le passé Très Très Parce que Je aime Historie Parce que je aime To get good advice Not to make mistakes In In Présent Donc voilà En fait Le Fogelinski Vaudrait que Bush Le donne des tuyaux Comme la fiole De Colin Powell Pour essayer De renverser Le pouvoir Le gouvernement De Poutine Et donc La Bush Et là Il est super gêné En fait Il attend Un bon moment Avant de répondre Et puis il dit You live too much In the past Vous vivez trop Dans le passé Il ne veut pas Qu'on parle de tout ça Alors justement C'est ça La grande question Est-ce qu'on peut Parler Des médias mensonges Est-ce qu'on peut Les dénoncer Et je me souviens Quand j'ai entendu Bush Je me suis souvenu De son discours D'adieu Où Avec sa femme Quand il a quitté La présidence Pour être remplacé Par Obama Il a dit Bush Qu'il avait Quand même Un regret C'est d'avoir Été Trompé Par ses services Secrets A propos Des armes De destruction Massive Évidemment C'est difficile De continuer A raconter Ce mensonge Le monde entier Savait que c'était Un mensonge Donc Bush Avait regretté D'avoir été trompé Et là J'ai un souvenir personnel Quand j'étais dans L'émission Ce soir ou jamais Il y avait à côté de moi Cette année là Un ancien agent De la CIA Bair Que vous voyez ici À gauche À droite À main droite Oui Avec sa chemise bleue Et quand Bush A dit Qu'il avait été trompé Par les services Bair Qui est un type Très calme Qui parlait très posément Là il s'est presque Levé Il a presque crié He's lying Il ment Et effectivement Il a expliqué Que Bush Savait très bien Que c'est lui Qui avait Contourné Les services secrets Qu'il disait Ça n'existe plus Les industries massives Et qui avait mis en place Une équipe de menteurs Pour ça Et donc Ça je me permets De glisser Ce souvenir personnel Parce que Ce soir ou jamais Était une émission À laquelle J'ai participé Cette ou huit fois Entre 2008 et 2014 Dans laquelle Des gens comme moi Avaient l'occasion Ici sur la Libye De poser les questions Qui fâchent Et de discuter Avec les menteurs de services Et de discuter avec l'OTAN Et donc la dame Et donc la dame Que vous voyez là en bas Delphine Ernotte Qui a été nommée À la tête de France Télévisions A donc jugé C'était intolérable D'avoir des débats Où les paroles Des gentils Pouvaient être mises en question Par les méchants Comme moi Et donc La fameuse émission Qui avait beaucoup de succès De Frédéric Taddeï Ce soir ou jamais A été donc purement Et simplement Éliminée Et censurée Par Mme Ernotte Par le pouvoir De l'Elysée En fait ça montre Que les médias mainstream Les médias dominants Ont peur Et refusent de débattre Et donc excluent Et censure Les gens qui montrent Qu'ils ont menti Alors il est temps De conclure Sur cette histoire Une première conclusion Que je vais vous faire Regardez la vidéo Du canular Parce que je vous ai montré Seulement les premières minutes Mais en tout Il y en a 12 minutes Et c'est une rare occasion Il faut la saisir De rire Non seulement en détriment De Bush Mais de tous Les mensonges Du système Qui sont dévoilés Avec humour Mais en même temps Avec perspicacité Une deuxième leçon De toute cette histoire C'est que Quand Bush dit Quand vous êtes le plus fort Vous faites ce que vous voulez Oui on est dans Le deux poids et deux mesures Poutine est diabolisé Pour faire la même chose Que ce que les Etats-Unis Font maintenant Depuis 20 ou 30 ans Une autre leçon importante C'est que quand même L'ancien président Des Etats-Unis Donne des instructions À Zelensky Votre mission C'est de tuer Un maximum de Russes Pas de sauver Les Ukrainiens Et de négocier Et d'essayer D'arriver à la paix La leçon importante La leçon importante C'est qu'il montre bien Que la guerre de l'information A pour but de manipuler Il dit nous avons des experts Nous sommes maîtres dans le jeu De diaboliser par des chapeaux noirs De faire porter le chapeau noir A nos adversaires Et donc voilà Je pense qu'il faut étudier Comment la CIA nous désinforme Dans ce livre La gauche et la guerre Je recommande De étudier aussi Ce formidable livre D'Hermann et Chomsky Fabriquer un consentement Qui explique Le fonctionnement des médias C'est publié chez InvestiAction Anne Morelli Ça c'est chez Aden Principe élémentaire De la propagande de guerre Pour ma part J'ai rédigé USA Les 100 pires citations Qui donnent la parole Uniquement à des présidents Et des responsables Des Etats-Unis Qui comme Bush Dissent en réalité Les crimes qu'ils commettent Et comment ils s'arrangent Pour les cacher à l'opinion Donc voilà Je crois qu'il y a des leçons Importantes à tirer de tout ça Dans InvestiAction J'ai publié plusieurs vidéos Certaines censurées par Youtube Sur Boucha Sur le théâtre de Mariupol Et sur les témoins Qu'on exclut Dans le médias Michel Midi On a avec Annie Lacroix-Ris Bernard Genet Colette Brackman Des invités Qui vous éclairent Le dessous des cartes Par des interviews approfondies Tout ça évidemment C'est un travail Ça demande du boulot Ça demande des forces Ça prend du temps Et comme je l'ai dit Je compte sur vous Pour nous aider InvestiAction A embaucher Pauline Une documentaliste Qui a vraiment Toutes les qualités Pour m'aider à faire Encore plus De médias mensonges Du jour Comme celui-ci Et à combattre La désinformation Les mensonges Qui servent à nous vendre Les guerres Et à nous tromper Aidez-nous à embaucher Pauline Merci Et si vous avez Des suggestions Des remarques Des propositions Si vous pouvez nous donner Des coups de main Écrivez-nous A michel-midi Qui atteint InvestiAction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada